et bien bonsoir à tous ici darmanelpo nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui la thématique abordée sera sur les ressources donc on peut déjà on va dire séparer les ressources en trois grands packs donc le premier c'est les ressources de base qui sont en tritanium parcyl et lithium que vous allez avoir dès le début à la possibilité de miner ensuite vous allez débloquer les ressources deux étoiles qui sont cristal minerai et gaz puis le trois étoiles christel cristal minerai gaz on se tira les quatre étoiles mais on n'est pas encore là donc restons sur ces trois ressources principales première chose qu'on va voir c'est les officiers donc on a pour ses ressources on a six officiers pour les premières ressources qui sont alors donc d'abord les trois premiers qui sont domicia et cabiche et elvia donc qu'est ce qu'ils donnent en plus si ces officiers sont en tant que capitaine on va pouvoir miner 40% plus vite le dilithium avec domicia 40% plus vite le tritanium avec cabiche et avec elvia 40% plus vite le parcyl donc en tant que capitaine attention ne faites pas avoir c'est lorsque la personne est au milieu donc là mon capitaine c'est yoakin alors il faut que je le change pour expliquer un truc après très important donc ça c'est vraiment des officiers à utiliser si vous voulez miner il ya d'autres officiers qui sont intéressants comme vel qui vont nous permettre de voilà la compétence c'est chasseur de dilithium on a comme s'appelle gaïla chasseur de parstil et la dernière le dernier voilà c'est cheve chasseur de tritanium du coup donc ils vont les trois nous permettre de voler 25% en plus de cette ressource lorsqu'on attaque un joueur ou un hostile en tant que capitaine bien sûr il ya une technique que je peux vous conseille qui est plus intéressante c'est ne minez pas le trite le parstil pourquoi on va aller dans un système de parstil et je vous montrerai ça très rapidement on va dans un système de parstil comme eisenhorn et si on scanne un peu les joueurs potentiels qu'il y a notamment peut-être le 18 qui est là on a 6700 de parstil on a le 29 je sais pas s'il y a il devrait y avoir sa minette à 0 on a 13 860 de parstil continuons un peu le 19 on a 16 700 de parstil donc voilà tout ça pour vous dire que ne minez pas mettez l'officier qui vous permet de chasser du parstil donc à avoir 25% de parstil en plus et attaquer les attaquer des personnes comme ça c'est à dire que si la personne a 10 cas parstil vous allez choper 12500 de parstil ça ne veut pas 2500 en plus de parstil à la personne mais tu vas voir 2500 de plus de parstil à la fin c'est aussi simple que ça donc je peux vous conseiller que ça le tritanium c'est un peu plus compliqué parce que les mines sont plus petites et que en plus on mine plus lentement le tritanium donc si je regarde un peu ici il n'y a pas de tritanium ici peut-être qu'il y en a la mine est pratiquement basse mais même pas il n'y en a pas ici est-ce qu'il y en a il n'y en a pas donc voilà c'est c'est aussi simple que ça maintenant pourquoi est-ce qu'on peut voir qu'il y a du parstil mais il n'y a pas de tritanium c'est aussi simple si on va dans le vaisseau l'envoye typiquement mon envoye est full donc c'est à dire que si je vais dans les utilitaires qui sont là je regarde ma mon protected cargo donc c'est mon cargaison protégée on peut voir qu'elle a 10 cas donc 10 fois 1 cas c'est 1000 donc 10 fois 1000 10 000 de cargaison c'est à dire que je peux mettre 10 000 de parstil dans mon envoye 5 personnes puissent m'envoler si j'arrive à 10 000 1 ils peuvent me voler 1 de parstil 10 000 2 de parstil 15 000 ils peuvent me voler 5 000 de parstil on peut voir qu'il y avait des personnes qui avaient 15 000 de parstil mais vu qu'ils avaient un fortunate voilà ils devaient à peu près avoir peut-être même pas 20 000 de parstil en soute donc c'est pour ça le dilithium pareil vous n'allez jamais pouvoir l'attaquer parce que les mines sont rares déjà elles sont petites et elles sont lentes à miner pour le dilithium pour en avoir je peux vous conseiller deux techniques soit vous mettez votre north star avec l'officier approprié pour miner 40% plus vite le dilithium soit vous décidez de mettre l'autre officier qui est le je sais plus lequel c'est mais le chasseur de dilithium pour prendre votre north star et aller taper des hostiles notamment des hostiles à caïkera qui vont vous donner entre 50 et 60 de dilithium à 42 dilithium 51 dilithium 45 voilà d'ailleurs qu'on peut le voir le niveau 17 donne 51 alors que le 18 donne 49 49 c'est très important de regarder combien donne la personne ne pas taper du 18 en pensant qu'il y en a plus on peut voir qu'il y a aucun lien apparemment 19 qui donne 49 autant taper le 17 qui en donne plus voilà donc regardez bien parce que c'est aléatoire un peu ensuite par rapport aux ressources de type cristal minerai gaz vous avez aussi trois officiers stone pour le minerai qui va vous permettre de miner 40% plus vite le minerai et on peut voir que j'utilise en ce moment on a spring qui va nous permettre de miner 40% plus vite le gaz et on a barotte qui va nous permettre de miner 40% plus vite le cristal barotte qui est là donc ces trois officiers qui sont vraiment intéressants à débloquer tant que tu les as pas ces trois officiers là c'est tu mines de manière moins optimale vraiment dès que je les ai débloqués je minais vraiment plus vite d'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite si je vais sur une mine de minerai je mine avec stone 3129 de minerai par heure je mine sans stone 2235 de minerai par heure avec le même vaisseau bien sûr les deux full hein bien sûr si je mets mon valet classe je mine bien plus vite d'ailleurs en parlant de valet classe je vais faire une aparté sur le gmc parce qu'il y a encore trop de personnes qui ne comprennent pas le gmc c'est par rapport aux empty miner il faut pas attaquer mineurs vide tout ça nanana qui est ce qu'on peut attaquer qui ne peut-on pas attaquer typiquement je sais pas pourquoi avant j'ai voulu montrer j'ai déjà tourné la vidéo et ça s'est pas enregistré alors que j'enregistrais et on peut voir que j'ai envoyé typiquement un message à cette personne pour lui dire de briser ta mine si au bout de trois minutes il a pas répondu tu peux l'attaquer s'il est sur une mine vide et qu'il a pas de cargo donc c'est lui d'ailleurs je pourrais l'attaquer mais il est sur une mine bug et c'est à dire que je peux pas l'attaquer en fait c'est bizarre il y a trop de bugs encore sur ce jeu donc je peux pas l'attaquer mais je pourrais techniquement l'attaquer puisqu'il est sur une mine vide là j'ai eu ma mine qui s'est libérée c'est pour ça que j'ai pu la prendre et personne dessus mais si on regarde un peu là il y en a un autre qui est à zéro donc je pourrais l'attaquer en lui envoyant un message ça c'est une stratégie qu'il faut regarder deuxième qui est à zéro je pourrais l'attaquer 3e qui est à zéro 4e qui est à zéro 5e qui va bientôt être à zéro lui avant il était aussi à zéro il vient de reset parce que je l'avais déjà vu avant il vient de reset donc vraiment si vous allez dans un système 20 type davidule vos ou front chic vous aurez aucune peine à trouver de la place vraiment aucune peine ça c'est pour toutes les personnes qui ont de la peine à trouver de la place ce que je vous conseille c'est de pas mettre des shields un jour de mettre des shields 8 heures max comme ça vous pouvez attaquer les personnes ça c'est vraiment ce que je peux vous conseiller parce que pour avoir un spot de libre c'est vraiment sans l'attaquer c'est vraiment compliqué ou à ce moment là vous pouvez demander à quelqu'un de votre alliance de vous taper la personne qui est sur la mine vous pouvez aussi si la personne n'a pas de shield parce que s'il y a un shield souvent elle va éviter de l'attaquer ensuite si vous voulez faire un reset de mine je vais bien le montrer il faut imaginons que ma mine soit à zéro il faut aller juste là sortir de la galaxie relocaliser retourner sur la mine et là ça va reset la mine si elle à zéro bien sûr très important si vous voulez typiquement imaginons que mon mineur arrive au maximum de sa carison protégée qui est je sais pas si je l'ai montré ah si je l'ai montré qui est à 10 000 sur un envoy il faut que j'envoie un autre mineur à côté du type north star botany envoy fortunate pour pouvoir tenir la mine si je mets mon intercepteur de type kéra hier j'ai eu un petit problème avec une personne parce qu'il ne comprenait pas ça il avait un kéra sur la mine comme je lui explique ici le mineur c'est l'envoy l'horizon le botany bay le fortunate il a un mineur sur la mine je peux pas l'attaquer il avait un kéra je peux l'attaquer voilà c'est pour ça que je m'énerve un peu parce que c'est la 25e fois que je lui explique ça et qu'il ne comprend pas et d'ailleurs il m'a dit qu'il allait me recontacter pour voir qui avait raison mais comme il me recontacte pas je pars du principe que j'ai raison parce qu'il prend beaucoup de temps à se concerter mais bon voilà je vais pas lui renvoyer un message pour lui demander tu vois j'avais raison ça servirait à rien il a compris qu'il avait tort et en plus il était pas vraiment méchant il était juste un peu têtu donc si il a un intercepteur je peux l'attaquer intercepteur dans tous les cas tout ce qui n'est pas un vaisseau de minage dans tous les cas tu peux taper tu peux prendre la mine quand tu fais ça essaye de... on pourra pas voir sur les messages j'ai essayé de remonter avant mais je me suis excusé en lui disant désolé t'avais un kéra sur la mine c'est pas un mineur pourquoi je m'excuse parce que la plupart du temps les personnes que tu leur pètes leur vaisseau de combat ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont revenir contre le PT sans chercher pourquoi parce qu'ils partent aussi de ce principe de tu n'aurais pas dû m'attaquer donc dis leur qu'il avait tort et qu'il doit pas t'attaquer juste lui dit qu'il a tort il comprendra ça évite de créer des problèmes pour rien et pour toi de perdre une mine vraiment c'est ce que je pourrais te conseiller d'ailleurs petit truc que j'avais remarqué au hasard la fédération... si tu cherches les ressources la fédération il y a du gaz tu le sais hop là il y a du gaz Romulien il y a du minerai Kepler il y a du minerai Franchic il y a du cristal donc asa j'arrive pas... pourquoi je peux pas cliquer dessus asa il y a du cristal c'est aussi simple que ça ensuite fais bien gaffe à pas taper tes alliés normalement selon l'alliance dans laquelle t'es en tout cas dans la nôtre on peut pas taper les alliés et je sais que dans la communauté francophone d'ailleurs on aura probablement qui vont voir la vidéo qui vont savoir ça on a eu quelques petits désagréments avec un accord qui est que celui de plusieurs alliances françaises qui passent un accord pour pas s'attaquer mutuellement donc voilà c'est quelque chose que je trouve intéressant qui est intéressant à mettre en place mais qui c'est un accord qui dans lequel on entre pas avec notre alliance et j'ai attaqué quelqu'un de cet accord accord dans lequel je ne suis pas d'accord je viens de le dire et euh... il est venu il m'a pété bah avec son coumarie il m'a pété et il m'a dit que j'avais pas le droit de l'attaquer parce que lui il n'attaquait pas les français donc voilà je me suis un peu énervé la discussion a coupé court très vite et si vous n'êtes pas dans cet accord vous pouvez attaquer quelqu'un qui lui est dans cet accord d'accord ? tu t'en fiches puisque toi tu n'es pas dedans et il n'a pas à te faire la morale de tu n'as pas le droit de m'attaquer puisque moi je suis dans un accord puisque toi tu n'es pas dedans je pense que tu sais comment ça marche en accord il faut que les deux parties soient d'accord sur cet accord pour qu'il soit mis en place si un des deux parties n'est pas en accord avec celui là tu ne peux pas le mettre en place c'est aussi simple que ça voilà donc attaque tout ce qui n'est pas allié même si c'est français parce que le minage c'est très très important en parlant de minage tu vas vite voir qu'il y a des ressources en minage qui sont plus intéressantes que d'autres typiquement dans les trois étoiles dans les deux étoiles je ne pourrais pas dire ça fait longtemps que je ne suis plus dans les deux étoiles mais quand je disais que la fédération était très intéressante malheureusement elle a un point négatif qui est le gaz le gaz est une ressource très peu intéressante surtout le gaz 3 parce que tu n'en auras pas vraiment besoin tu n'en auras pas vraiment besoin parce que là il faudrait que je mette peut-être mon kumari mon kumari pour montrer ça toutes les améliorations de vaisseaux basiquement c'est du cristal du minerai les améliorations de base c'est du minerai les améliorations de gaz la seule amélioration dont je me rappelle que j'ai eu c'était peut-être une ou deux recherches et une amélioration de plateforme mais c'est une amélioration de plateforme du style il y a une plateforme c'est du cristal une plateforme c'est du gaz une plateforme c'est du minerai donc même pas spécialisé dans le gaz donc c'est pour ça que je pourrais vous dire que le gaz est vraiment une ressource moins intéressante là on a du minerai cristal là on a du minerai minerai cristal qu'est-ce qu'on a là minerai cristal minerai cristal encore voilà juste pour vous dire que là il n'y a que du minerai du cristal d'ailleurs quand vous vous achetez un pack de vaisseaux vous pouvez voir qu'il y a 4 de cristal pour un de gaz un de minerai autant vous dire que c'est le cristal qui est le plus important pour les vaisseaux si je vais dans la base minerai minerai bon là non parce que c'est trop petit mais opération c'est du minerai encore bon de l'extérieur comme j'avais dit c'est différent et si je vais par exemple dans les recherches j'allais me dire il doit y avoir du gaz mais si ma mémoire est bonne il n'y en a carrément pas du moins dans les dernières amélioration cristal parce que c'est en lien avec les vaisseaux est-ce que là non c'est encore trop bas niveau ici il n'y a pas ici il n'y a pas peut-être que là il y aura minerai dans la station elle-même est-ce qu'il y a si je regarde ça c'est trop bas niveau ça il n'y a pas encore j'ai continué de monter un peu on ne peut pas voir dommage on ne peut pas voir mais basiquement c'est minerai donc le gaz vraiment on ne l'utilise pas beaucoup ensuite très important c'est de miner toute la journée essayez de vous dégager des mines même essayez d'avoir deux envoys de miner double envoys et de vous garder un North Star un Fortunate pour faire ses ralliements entre la base et la mine pour pas vous faire voler la mine parce qu'il faut mettre un mineur sur la mine très important euh dernière petite technique que je voulais montrer ouais il me semble que ce sera bon c'est si par exemple je mets mon envoys on a pu voir que j'ai une charison protégée de 10k si ensuite je mets un officier bien spécial celle qui est Yuakin qui est là j'ai une cargaison protégée de 15k vous allez me dire en quoi c'est intéressant tu nous as bien montré qu'on mine plus lentement typiquement c'est intéressant le soir avant d'aller se coucher si tu vas dans une voilà un système qui a des grosses mines si tu as une place est-ce qu'on a une personne voilà 16k les mines sont à 18k dans ce système ça veut dire que si tu n'avais pas mis Yuakin le lendemain matin quelqu'un t'attaque il te chope 8k parce que tu as tes 18k de soute pleine moins tes 10k de cargaison protégée il te prend 8k c'est à dire que toi tu perds 8k tu gagnes 10k à la fin juste à cargaison protégée si tu avais mis Yuakin tu aurais perdu 3k pourquoi ? parce que il fait les 18k moins les 15k donc 3k tu gagnes overall tu gagnes 5k donc 5000 de cristal ou tu peux trouver une autre avec du minerai une autre avec du gaz 5000 en une nuit c'est quasiment la moitié d'une des missions quotidiennes pour ta faction parce que c'est 12k au bout d'un moment même au début c'est peut-être 10k je ne me rappelle plus donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à mettre en place je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo il me semble que j'ai tout traité oui il me semble que j'ai tout traité donc si vous avez des questions s'il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas abordé sur lequel vous questionnez n'hésitez pas à commenter je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner c'était Darim Nel sur Star Trek Fleet Command sur le monde sur le monde sur le monde